La question est tronquée, parce que vouloir mieux protéger voudrait dire qu'ils sont en danger, et qu'il y a des influences et qu'il y a des interventions. Nous, à Force Ouvrière, on parle d'un principe, c'est qu'aucun actionnaire n'est bon à être voué aux gémonies ou jeté aux orties. Tous les actionnaires ont leur place pour faire vivre la presse, pour faire vivre les médias. En revanche, les journalistes, les acteurs de la fabrique de l'information doivent être protégés. Probablement, il faut en passer par un statut pour qu'ils soient protégés, mais pas forcément des interventions économiques, pas que des interventions économiques. Ils doivent aussi être protégés contre les interventions politiques, contre la pression éventuellement policière. Ils doivent être protégés dans le respect de l'anonymat de leurs sources aussi. Vous le noterez, on est tous, nous, journalistes, très concernés par l'éducation aux médias, parce que l'éducation aux médias, c'est finalement prendre soin de notre public, de notre auditoire, de notre lectorat en devenir. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que cela pêche encore. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a une organisation syndicale qui propose de renforcer, de mettre l'accent sur l'éducation aux médias dans l'éducation nationale. On y adhère, c'est une bonne idée. Il faut aussi qu'on se montre digne de cette éducation aux médias. Nous, les médias, c'est-à-dire que l'on offre des produits de qualité, du contenu de qualité, pour pouvoir expliquer aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un bon produit d'information. En fait, je n'ai pas trois propositions, mais une seule proposition qui permet de garantir en cascade cette information fiable et plurielle au service de la démocratie. D'abord, l'information, c'est essentiel à la vie de la démocratie. Pour avoir été dans des pays qui ne sont pas des démocraties, qui sont des dictatures, je peux vous garantir que l'information, c'est vraiment un vecteur de démocratie. Donc, cette proposition, elle est simple, à mes yeux. Protéger les journalistes avec un statut et les obliger avec ce même statut. Avec un statut qui protégera les sources des journalistes, qui protégera les journalistes des éventuelles pressions économiques ou politiques. Avec un statut qui obligera aussi les journalistes à respecter certains canons qualitatifs, qui obligera les journalistes à respecter des règles déontologiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On renforcera le poids de l'information au service de la démocratie.